Bonjour, alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer les algorithmes qui portent sur la méthode des rectangles. C'est quoi la méthode des rectangles ? Eh bien c'est la méthode la plus simple pour encadrer une intégrale, donc avoir une valeur approchée de la valeur mais intégrale. Alors je vous ai fait un dessin avec une fonction, donc elle peut être croissante ou décroissante, mais vous l'aurez toujours avec une fonction monotone. Donc voilà, après je vais vous expliquer ce qui change si au lieu d'être décroissante et décroissante, enfin vous voulez que ça ne change pas grand chose. Mais le principe est le suivant. Donc par exemple, on a une fonction décroissante et on voudrait avoir une valeur approchée de l'intégrale de cette fonction de 1 à 3. C'est-à-dire que la question qu'on se pose c'est l'intégrale de 1 à 3 de f de x d x, c'est égal à quoi ? Et on veut une estimation numérique. Et donc la courbe représentative de f, c'est la courbe bleue. Et on veut avoir une valeur approchée de l'intégrale, c'est-à-dire l'air qui est sous la courbe. Alors, donc, la question c'est comment faire ? Eh bien, en fait, le tout est dans le dessin, c'est-à-dire qu'on va approcher l'air sous la courbe grâce à l'air de triangle. Donc voyez que, alors d'abord j'ai découpé en 4 morceaux. Donc, ici j'ai pris donc A égale 1, B égale 3, parce que dans le cas tout général, c'est l'intégrale de A, B et de f de x, mais ici A vaut un niveau 3, très bien. Et j'ai découpé en 4 morceaux. Donc, parce que là, enfin je veux dire, la méthode de rectangle, elle est tombée 3, 4 fois, chaque fois c'est coupé en 4 morceaux. Mais enfin, on peut vous couper en 5 morceaux ou en 10 morceaux. Il ne faudra pas exagérer non plus, mais bon, en général c'est 4 morceaux. Donc, si je coupe mon intervalle 1, 3 en 4 morceaux, ça veut dire que, puisque l'amplitude de mon intervalle est de longueur 2, puisque 3 moins 1 ça fait 2, donc cette longueur-là ça fait 2, donc si je le coupe en 4, j'aurai 4 petits intervalles de longueur 0,5. Donc c'est pour ça que ici, j'ai 4 petits intervalles de longueur 0,5 qui forment les bases de mes rectangles. Et à partir de ça, je forme des rectangles. Alors, c'est quoi ces rectangles ? Eh bien, il y a d'abord les rectangles rouges, et ensuite les rectangles verts. Enfin, à chaque fois, il y en a 4. Alors, c'est quoi les rectangles rouges ? Eh bien, on peut remarquer la chose suivante, c'est que les rectangles rouges, ils prennent appui sur la courbe, ici, 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 et ici. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'appelle les rectangles à gauche, c'est-à-dire qu'en fait, ils touchent la courbe à gauche. Et dans le cas de cette fonction qui est croissante, on voit bien que les rectangles à gauche, eh bien, si j'additionne leurs aires, on voit bien que c'est supérieur à l'aire qui est sous la courbe. Ah oui, on voit bien que l'aire qui est sous la courbe bleue est inférieure à la somme des aires des rectangles rouges. Bon, très bien. Donc, on va calculer la somme des aires des rectangles rouges, je vais le faire dans deux minutes, mais auparavant, je vous fais remarquer que pour les rectangles verts, c'est la même chose, sauf que, au lieu de prendre appui à gauche de la courbe, ils prennent appui à droite de la courbe, c'est-à-dire ici, 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 et ici. Donc, c'est ce que j'appelle les rectangles à droite, parce qu'ils touchent la courbe dans leur coin supérieur droit, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la somme des aires des rectangles verts ? Des rectangles verts, pardon. Eh bien, cette fois-ci, on voit bien que l'aire achurée en vert est plus petite que l'intégrale de ma fonction entre 1 et 3, qui correspond à l'aire qui est sous la courbe. On voit bien que l'aire qui est sous la courbe est plus grande, puisqu'il manque cette petite partie, cette petite partie, cette petite partie, et cette petite partie. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, je vais tout voir, maintenant que j'ai posé mes repères avec mes histoires de rectangles à droite, de rectangles à gauche, et puis l'aire des rectangles rouges qui est plus grande que l'intégrale, l'intégrale qui est plus grande que l'aire des rectangles verts, on va pouvoir faire des petits calculs. Donc, déjà, le principe, eh bien, notre intégrale, voilà, c'est I, eh bien, on voit bien, donc, ce que je viens de dire, ça revient à dire que notre intégrale I, elle est supérieure à la somme des aires des rectangles verts, donc que je vais appeler R verte, et elle est inférieure à la somme des aires des rectangles rouges, que je vais appeler R rouge. Voilà. Et maintenant, je vais calculer l'aire verte et l'aire rouge. Alors, je vais commencer par l'aire rouge, bon, voilà, enfin, peu importe. Alors, elle est égale à quoi, cette R rouge ? Eh bien, c'est quatre rectangles, et je connais la formule pour l'aire d'un rectangle, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Bon, alors, déjà, la base, eh bien, la base, c'est 0,5, ou 1,5, enfin, peu importe. Voilà. Et la hauteur, alors c'est quoi la hauteur du premier rectangle rouge ? Eh bien, là, ça peut paraître mystérieux sur mon dessin, on peut se dire, ben, on ne sait pas, mais en fait, regardez, justement, je vous ai dit que le premier rectangle rouge, il prend appui ici sur la courbe. Donc, ça tombe bien, parce que ça, c'est précisément sa hauteur, eh bien, sa hauteur, donc, du coup, en fait, c'est f de 1. Ah oui ! Parce qu'ici, on a 1, et donc là, c'est f de 1. Bon, voilà. Et de même, le deuxième rectangle rouge, eh bien, sa hauteur, eh bien, voilà, puisqu'il touche la courbe, ici, sa hauteur, ce sera f de, f de quel nombre ? Eh bien, un circle 5, puisque ici, il y a un circle 5. Donc là, ce sera f de 1,5. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que le troisième rectangle, sa hauteur, ce sera f de 2, et le dernier, sa hauteur, ce sera f de 2,5. Donc, du coup, je suis paré pour calculer l'air rouge. Donc, le premier rectangle basse pour hauteur, donc la base, c'est 0,5, la hauteur, c'est f de 2. OK ? Le deuxième rectangle, eh bien, sa base, c'est toujours 0,5. Et sa hauteur, c'est f de 1,5. Parfait. Le troisième rectangle, j'écris en deux parce que je n'ai pas la place, sa base, c'est toujours 0,5. Et sa hauteur, je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai dit oralement, il touche la courbe ici, donc sa hauteur, ce sera f de 2, puisqu'ici, il y a 2. Et puis, sans mystère, le dernier, ce sera 0,5 fois f de 2,5. Voilà. Ça, c'est l'air rouge. Alors, vous pouvez me dire, ah oui, mais ça, ça ne me donne pas un nombre, parce qu'il faut connaître f de 1, f de 1,5, f de 2, f de 2,5. Oui, non, mais d'accord, mais c'est sûr que si on ne connaît pas la fonction, on ne pourra pas calculer l'intégral. Mais en fait, disons que l'algorithme méthode des rectangles, l'objectif, c'est de trouver une valeur approchée de l'intégral lorsqu'on connaît la formule pour la fonction. Évidemment, si la fonction, elle est juste dessinée et qu'on n'a pas de formule, c'est bidon. Mais là, voilà, on suppose qu'on a une formule pour la fonction et qu'on peut l'utiliser, que donc on peut calculer f de 1, f de 1, f de 2,5, f de 2, et f de 2,5. Voilà. Et de toute façon, si vous tombez sur un algorithme méthode des rectangles, ce sera dans l'exercice sur la fonction et la fonction vous la donnera, vous aurez une formule. Voilà. Donc maintenant, je calcule l'air vert. Eh bien, l'air vert, c'est le même principe, sauf qu'on va prendre des rectangles verts et au lieu de prendre appui à gauche, ils prennent appui à droite. Donc par exemple, regardez le premier rectangle vert. Alors ça, sa base, c'est toujours 0,5, ça ne change pas, mais sa hauteur, ça n'est pas f de 1 parce qu'il touche la courbe ici. Donc, vous voyez, ici, la psis, c'est 1,5, donc sa hauteur, c'est f de 1,5. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que je retombe sur un truc que j'ai déjà écrit parce qu'en fait, si on regarde bien, le premier rectangle vert a absolument la même R que le deuxième rouge. Mais ça, c'est juste une remarque, ce n'est pas forcément très utile, mais il y a des profs qui le font remarquer à leurs élèves. Bon. Alors, enfin, je maintiens que ce n'est pas très utile. Donc l'air vert. Je prends le premier rectangle vert, donc il est là, donc sa base, 0,5 et sa hauteur, c'est f de 1,5. Le deuxième rectangle vert, sa base, ce sera toujours 0,5 et sa hauteur, vous voyez, il est là, le deuxième rectangle vert, il touche la courbe ici et ici, la pscisse, c'est 2, donc sa hauteur, c'est f de 2. Le troisième, la base, 0,5, la hauteur, alors, voilà, puisqu'il touche ici, la hauteur, voilà, ce sera f de 2,5 puisque la pscisse de ce point, c'est 2,5. Et le dernier, et bien voilà, on est là, et donc ça touche la courbe dans ce point et la pscisse, c'est 3. Voilà. Bon, ben voilà, alors après, j'ai une formule pour la fonction, donc je remplace la fonction par la formule, je remplace x dans la formule par le nombre, ici je remplace x par 1, ici je remplace x par un 5, etc., etc. Et donc ça fait un énorme calcul un peu moche, mais au final, j'obtiens un nombre. Voilà. Et bien c'est ça, la méthode des rectangles pour trouver la valeur approchée d'une intégrale. Alors, j'avais oublié un petit point de détail avant de passer à la suite, je vous ai dit que je vous expliquerai ce qui change si au lieu d'être décroissante la fonction décroissante, sachant que je ne vous aurez pas avec une fonction qui fait des montagnes heureuses, pas si c'est pas possible. Alors, donc, qu'est-ce qui change ? Eh bien, si la fonction au lieu d'être décroissante est décroissante, on aura un dessin qui ressemblera à ça. Hop. Tac. 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 Bon, les bases ne sont pas vraiment égales. Normalement, les bases des quatre rectangles, si vous voulez, c'est vraiment les mêmes. Donc là, c'est un peu improvisé. Donc là, j'ai mes quatre petits rectangles rouges qui sont les rectangles à gauche. Et je vais vous faire, donc on va dire que là c'est A, là c'est B. Et donc, les rectangles verts qui sont les rectangles à droite. Tac. 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 Bon, vous voyez ce qui change, c'est que lorsque la fonction est décroissante, les rectangles rouges, c'est-à-dire ceux que j'appelle les rectangles gauches, c'est-à-dire ceux qui touchent la courbe à gauche, ben, c'est les plus grands. Et les verts, c'est-à-dire les rectangles droits qui touchent la courbe à droite, c'est les plus petits. Et bien, lorsque la fonction est décroissante, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les rectangles qui touchent à gauche sont les plus petits, les rectangles qui touchent à droite sont les plus grands. D'accord ? Donc, par exemple, le premier rectangle qui touche à droite, c'est celui-là. Elle est plus grand que le premier rectangle qui touche à gauche, qui est là. Du coup, la seule chose qui change, c'est, alors, je vous mets en rouge, c'est ce qui change. Donc, si f est croissante, à ce moment-là, on a ça. Voilà. C'est tout. Ce calcul-là, il ne change pas, et ce calcul-là, il ne change pas. Enfin, bien sûr, c'est ça, c'est dans le cas où on a a égale 1, b égale 3, et où on coupe en 4 morceaux. On est bien d'accord. Voilà. Donc, la seule chose qui change quand on a une fonction croissante, ce n'est pas les formules, c'est juste cette inégalité-là. Alors, maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer les algorithmes tels qu'ils tombent dans les sujets de BAC, je vais quand même vous parler d'une petite formule, un peu immonde, parce qu'elle est dans les algorithmes et il faut que je vous l'explique. Donc, après, on passera vraiment aux algorithmes. En plus, vous n'êtes pas obligés de bien comprendre cette formule dans 3 cas sur 4 pour répondre aux questions qu'on vous demande. mais, voilà, moi, je veux faire mon boulot jusqu'au bout, donc je vais quand même essayer de vous expliquer la formule. Si vous ne la comprenez pas, vous n'en faites pas un drame. Alors, on a vu tout à l'heure que l'air rouge, eh bien, on avait dit que le premier rectangle, c'est 0,5 fois hauteur F de 1. Ensuite, le deuxième rectangle, 0,5 fois F de 1,5 puisque le deuxième, là, sa hauteur, là, c'est F de 1,5. Le troisième, sa hauteur, c'est F de 2 et le dernier, sa hauteur, c'est F de 2,5. Donc, on a ça. 0,5 fois F de 2,5. Voilà, ça fait ça. Alors, maintenant, question. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir A égale 1 et B égale 3, on garde A et B ? Et puis, qu'est-ce qui se passe si au lieu de couper en 4 morceaux, on coupe en N morceaux ? Alors, eh bien, déjà, on va rester en 4 morceaux et puis après, on fera avec N morceaux. Mais, si, donc, ici, je mets, donc, je ne mets plus 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Ça, ça, on oublie. Voilà. Ici, c'est A et ici, c'est B. Alors, du coup, le milieu ici, c'est A plus B sur 2. Et ici, c'est quoi ? Et ici, c'est quoi ? Bien, en fait, on peut remarquer que ici, la longueur que j'ai là, c'est B moins A. B moins A. Et donc, ici, j'ai divisé par 4. Donc, ici, 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 et ici, j'ai à chaque fois B moins A divisé par 4. Toc, toc, toc et toc. Ça, c'est les longueurs, si vous voulez, enfin, c'est les largeurs des rectangles et c'est les petites longueurs qui sont dessinées. Bon, alors, du coup, le nombre qui est là, c'est A plus une fois une longueur. Donc, ça fait A plus une fois B moins A sur 4. Celui-ci, je sais déjà que c'est A plus B divisé par 2, mais je peux dire aussi que c'est A plus deux longueurs. A plus deux fois B moins A divisé par 4. Après, vous pouvez calculer ça et vous verrez que c'est pareil que ça. et celui-ci, eh bien, c'est A plus une, deux, trois longueurs. Donc, c'est A plus trois fois B moins A sur 4. Donc, que devient mon calcul ? Eh bien, mes petites largeurs, là, au lieu d'être 0,5, en fait, ça devient B moins A divisé par 4. Donc, que tout à l'heure, B moins A, ça faisait 2 et 2 divisé par 4, ça fait 0,5. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était 0,5. Mais le cas général, c'est B moins A sur 4 fois F2. Alors, ici, du coup, c'est plus F2,1, c'est plus F2,1,5. Alors, ici, la hauteur, eh bien, la psy, c'est A, donc ici, la hauteur, c'est F2A. Plus, alors, ici, la base, c'est plus 0,5, mais on a dit que c'était B moins A sur 4, donc pour les 4, ce sera B moins A sur 4. Donc là, au lieu de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, on aura B moins A sur 4, B moins A sur 4, B moins A sur 4, B moins A sur 4. Ça, ça n'a pas changé. Donc, d'ailleurs, je peux le mettre à l'avance. Voilà, c'est comme ça que je vais mettre quelque chose là. Donc, le deuxième rectangle, la hauteur, c'est quoi ? Eh bien, la psy, elle est là, c'est A plus 1 fois B moins A sur 4. Voilà. Alors, le troisième, la hauteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est A plus 2 fois B moins A sur 4. Je pourrais le mettre sous cette forme, c'est plus simple, mais, en fait, là, si vous voulez, c'est parce que comme on, il se trouve que la formule tombe à peu près juste quand on coupe en 4, mais si au lieu de couper en 4, on avait coupé en 3 ou en 5, ce ne serait pas comme ça. Donc, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de mettre ça, je vais le mettre sous cette forme. Donc, ce n'est pas très clair, c'est A plus 2 fois B moins A sur 4, je n'ai pas beaucoup de place. Voilà, ça, c'est un B moins A. Voilà. Et le dernier, donc, là, on a toujours B moins A sur 4, mais la hauteur, la hauteur de ce rectangle rouge, comme c'est un rectangle à gauche, c'est le nombre qui est là, et le nombre qui est là, c'est l'image de ce nombre-là qui est A plus 3 fois B moins A sur 4. Voilà. Alors, je vous laisse faire un dessin, mais si au lieu de faire l'air rouge, on avait fait l'air verte, qu'est-ce qui aurait changé ? Bien, ici, au lieu d'avoir A, A plus 1 fois B moins A sur 4, A plus 2 fois B moins A sur 4, A plus 3 fois B moins A sur 4, on aurait eu, ici, F de A plus 1 fois B moins A sur 4, ici, F de A plus 2 fois B moins A sur 4, ici, F de A plus 3 fois B moins A sur 4, et ici, F de A plus 4 fois B moins A sur 4. Alors, ce qui m'amène à la formule générale, donc, la formule générale est la suivante. Pour l'air, je appelle ça l'air à gauche, c'est l'air des rectangles gauches, eh bien, on fait B moins A sur N, puisque, ça, c'est si on coupe en N morceaux, d'accord, le dessin n'est plus valable, c'est plus 4 morceaux qu'on fait, on fait N morceaux, ça peut être 10 morceaux, 1000 morceaux, peu importe, bon, évidemment, on ne se dira jamais avec 1000 morceaux, là, dans les sujets, j'ai bien regardé, c'est 3 ou 4 morceaux, jusqu'à présent, dans tout ce qui est tombé, c'est 3 ou 4 morceaux. Donc, l'air à gauche, eh bien, le premier rectangle à gauche, sa base, c'est B moins A divisé par N, et sa hauteur, puisqu'il est à gauche, sa hauteur, c'est le nombre qui est là, et c'est F de A. Voilà. Et F de A, je ne vais pas écrire simplement F de A, vous pouvez me dire, c'est idiot, mais j'ai écrit ça, F de A plus 0 fois B moins A sur N. Vous comprendrez pourquoi après, évidemment, c'est 0 fois B moins A sur N, ça fait 0, ben oui, bon, plus le deuxième, ce sera B moins A sur N, fois F de, alors, le deuxième rectangle, donc sa hauteur, ben voilà, donc, sauf que là, ce sera, ici c'est, ben si, c'est A plus une fois, enfin, c'est F de A plus une fois B moins A sur N, alors ici c'est sur 4, mais sinon ce sera sur N. plus, etc., etc., et le dernier, le dernier rectangle, eh bien, ce sera A plus un certain nombre de fois B moins A sur N, quel est ce nombre ? Bon, alors là, il faut réfléchir, il faut méditer, alors, méditons, là il y avait 4 morceaux, le dernier morceau, c'était F de A plus 3 fois B moins A sur 4, donc, euh, voilà, donc là il y a 4, là il y a 3, s'il y avait eu 5 morceaux, alors, donc s'il n'y avait pas eu 4, mais 5 morceaux, le premier morceau, sa base, au lieu d'être B moins A sur 4, ça aurait été B moins A sur 5, mais la hauteur, eh bien, ça aurait toujours été F de A, bon, voilà, le deuxième morceau, donc là on aurait eu B moins A sur 5, et ici on aurait eu F de A plus 1 fois B moins A sur 5, troisième morceau, B moins A sur 5, F fois F de A plus 2 fois B moins A sur 5, quatrième morceau, B moins A sur 5 fois F de A plus 3 fois B moins A sur 5, et il y aurait eu un quatrième morceau, B moins A sur 5 fois F de A plus 4 fois B moins A sur 5, Du coup, on voit que le dernier morceau, ici c'est n, ici c'est n-1. Donc voilà. Donc ici, c'est n-1. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les écritures avec les petits points, mais si on avait mis le morceau entre guillemets générique, on aurait mis ça, b-a sur n, fois f2a plus k fois b-a sur n. Ce que j'appelle le morceau générique, c'est que je ne sais pas si vous êtes habitués à ce genre d'écriture, mais au milieu on met un terme quelconque. Et donc en fait, ça veut dire que, je mets ça, ça veut dire que k, en fait, c'est un entier qui, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4, jusqu'à n-1. Voilà. Donc ici, voilà, c'est k compris entre 0 et le moins 1. Voilà. Parce que ça, ça vous aide, vous allez voir pourquoi, une fois que je vous écrirai le programme algorithme des rectangles, eh bien, vous allez voir pourquoi, enfin, à quoi ça sert. Alors maintenant, on ne va pas tout refaire pour les rectangles qui sont à droite. Donc, je vais simplement changer de couleur. Donc, regardez le premier rectangle vert. Donc, sa base, c'est b-a disé par n. Donc ici, c'est b-a sur 4, mais s'il y a n morceaux, ce sera b-a sur n. Et puis sa hauteur, ben voilà, puisque ça touche ici, c'est l'image de ce nombre-là, qui est a plus une fois b-a sur 4. Donc, au lieu d'avoir un 0, ici, j'aurai un 1. Le deuxième rectangle vert, ben ici, j'aurai un bleu. Oui, puisque c'est, voilà, ça correspond à l'image de ce nombre, et ce nombre, c'est a plus 2 fois b-a. Alors, c'est sur n ici, c'est sur 4, mais sinon, c'est sur n de façon générale. Donc, là, on aura un 2, plus etc. Là aussi, on aura k. Et là, le dernier, ben, je vous laisse, enfin, si je vais vous expliquer pourquoi c'est n. D'abord, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'à chaque fois, là, j'ajoute 1, là, j'ajoute 1, là, je vais aussi ajouter 1. La deuxième raison, c'est que regardez le dernier. Ben, où est-ce qu'il touche ? Ben, il touche la courbe ici. Donc, c'est l'image de ce nombre. Ce nombre, ben, déjà, c'est b. Mais b, on peut dire que c'est pareil que... Alors, je vais vous faire le calcul de là. B, c'est pareil que a plus n fois b moins a sur n. Pourquoi ? Parce que dans n fois b moins a sur n, les n, ils partent. Donc, ça fait b moins a. Et b moins a plus a, ça fait b. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, ça fait ça. Et donc, la formule générale pour les rectangles qui sont à droite. Donc, en noir, c'est la formule pour les rectangles à gauche. Et en vert, il y a des corrections pour les rectangles à droite. Et ça fait ça. Voilà. Donc, maintenant, on va vraiment passer aux algorithmes. Mais vous les comprendrez bien mieux si vous comprenez la formule. Mais enfin, je vous répète, si vous ne comprenez pas cette formule, c'est pas, en général, c'est pas ça qu'on vous demande. Alors, j'ai encore fait une petite bêtise. J'ai oublié, donc, je vous ai bien dit, donc, j'ai fait mes corrections en vert. Donc, du coup, ça donnait ça comme formule. L'air à droite, c'est b-a sur n fois f de a plus une fois b-a sur n plus b-a sur n fois f de a plus deux fois b-a sur n, etc. Et le dernier, ce sera b-a sur n fois f de a plus n fois b-a sur n. Alors, d'ailleurs, ça, en fait, ça fait b. Mais maintenant, le terme qui est au milieu, là, donc, la base du rectangle b-a sur n fois f de a plus k fois b-a sur n. Ça, d'accord. Mais cette fois-ci, ce qui est chance, c'est que k, dans l'air à gauche, k variait entre 0 et n-1. Mais ici, on est dans l'air à droite, et k varie entre 1 et n. C'est-à-dire, pour l'air à gauche, ça démarre ici à 0, et ici, ça finit à n moins 1. Pour l'air à droite, ici, ça démarre à 1, et ici, ça finit à n. C'est vraiment un petit peu technique, mais les algorithmes, ils rentrent vraiment dans les détails, c'est vraiment très technique. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent approfondir, ceux qui ne comprennent rien à cette formule. Si vous savez reconnaître un algorithme et d'autres des rectangles, vous pouvez très bien voir tous les points sur les algorithmes quand même. Il suffit, par contre, de vous entraîner. Donc, regardez ce qui est tombé. Et donc là, maintenant, on va vraiment passer aux algorithmes tels qu'ils tombent le jour du matin. Alors, pour vous illustrer la méthode des rectangles, les algorithmes de méthode des rectangles sur un exemple de sujet de bas, j'ai choisi Polynésie S, 2013, exercice 1. Donc, l'exercice 1 se présentait comme ceci. Enfin, ça, c'est l'énoncé sur le site de l'APNED, donc les vrais bacheliers, c'était peut-être pas en jaune, il y avait peut-être une autre couleur. Enfin, c'était certainement en couleur, ou alors sinon, c'était assuré. Enfin, il y avait ce truc-là. Donc, on avait f de x égale x plus 2 fois e puissance moins x, enfin, peu importe. Et, en fait, l'algorithme méthode des rectangles, il appartit dans la question 2, qui s'appelait calcul d'une valeur approchée de l'air sous une courbe. Donc, voilà. Donc, en fait, le but, c'est d'approcher l'intégrale, donc, en fait, qui est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction, eh bien, on va l'approcher par l'air des rectangles. Alors, en général, moi, je vous ai parlé des rectangles à gauche et des rectangles à droite. Eh bien, en général, dans les sujets de BAC, on vous propose, on ne traite pas les deux à la fois, mais ça pourrait venir. Et puis, de toute façon, on vous propose soit les rectangles à gauche, soit les rectangles à droite, mais à ce que je sache, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le temps ceux qui sont les rectangles à gauche, ce n'est pas tout le temps les rectangles à droite. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les deux en définitive. Mais là, vous avez le dessin, il faut tout de suite que vous preniez vos repères. Donc là, il touche à gauche, c'est les rectangles à gauche, là. Bon, ben voilà. Donc, et puis ici, c'était bien d'expliquer. Sur l'intervalle 0, 1 quart, on construit un rectangle de hauteur f de 0. Donc, c'est en fait le premier rectangle, ben sa hauteur, c'est f de 0. F de 0, c'est 2, manifestement. Sur l'intervalle 1 quart, 1 demi, donc là, en fait, là, il y a 1 quart, là, il y a 1 demi, et là, il y a 3 quarts. Donc, sur l'intervalle 1 quart, 1 demi, on construit un rectangle de hauteur f de 1 quart, ben oui, parce que là, la hauteur, c'est... Comme ici, il y a 1 quart, ben là, la hauteur, c'est f de 1 quart, d'ailleurs, je vais le rajouter. Donc, ici, on a 1 quart, et donc là, tac, 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 f de 1 quart. Ici, on a 1 demi. La hauteur qui est là, f de 1 demi. Ici, on a 3 quarts, et la hauteur, voilà, f de 3 quarts. Donc, je continue. Sur l'intervalle 1 demi, 3 quarts, on construit un rectangle de hauteur f de 1 demi. Voilà, la hauteur, c'est bien, f de 1 demi. Et enfin, sur l'intervalle 3 quarts, 1, on construit un rectangle de hauteur f de 3 quarts. Donc, ici, c'était bien expliqué, si vous voulez, mais ça, c'est pas tout le temps bien expliqué comme ça. Alors, l'algorithme, si tout permet d'obtenir, de la rapprochée, de l'air du domaine grand D, donc le domaine grand D, en fait, c'est sous la courbe bleue. Mais entre 0 et 1. C'est un petit graphe de 0 et 1 de la fonction. Donc, ça permet d'obtenir une valeur approchée de l'air du domaine grand D en ajoutant les airs des 4 rectangles précédents. C'est-à-dire qu'on ajoute les 4 rectangles qui sont en jaune sur le sujet et qui sont en orange sur mon dessin. Et vous avez cet algorithme-là. Alors, première chose, dans tous les algorithmes, vous allez trouver des variables. Donc, on vous dit que K est un entier, que K est un entier, S est un réel. Alors, première remarque. La première remarque, c'est que si ça vous embête, vous faites comme si ça n'existait pas, parce qu'en fait, ça ne sert strictement à rien. C'est uniquement pour vous aider. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des lettres. Et dans ces lettres, ici, les lettres sont transparentes. C'est-à-dire que K, c'est en fait, enfin, ils sont transparents pour les proches. Bon, K, c'est un entier. Mais en fait, K, c'est souvent une lettre utilisée pour un entier. Et puis, S, en fait, ça veut dire surface. Donc, S comme surface. Mais je veux dire, s'ils avaient été méchants, on veut mettre S, ils auraient pu mettre J, par exemple. Mais si on vous met J de point réel, ce sera plutôt J, la surface. Parce que la surface, c'est un nombre réel parce que ça ne va pas tomber juste. D'accord ? Donc, si ça vous aide, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, vous faites comme si ça n'existait pas, ce ligne-là. Alors ensuite, initialisation, 0, 1, 2, ben oui, au début, ça veut dire qu'au début, on a calculé l'R de 0 rectangle. Et donc, la surface qu'on a trouvée, c'est 0. Donc, si vous voulez, il faut remettre S à 0. Alors, en étant passant, moi, je mets plus en abrégé. Ils ont mis affecté à S la valeur 0. Moi, je mets 0 à dans S parce que que vous ayez une casio ou une ti, c'est comme ça qu'on classe programe. Moi, ça me permet d'aller plus vite et je pense que c'est plus visible. Enfin, voilà. J'espère que vous vous y retrouvez. Ensuite, traitement pour K variant de 0 à 3. Donc là aussi, il met en abrégé pour K égale 0 à 3. S plus 1 quart de F de K sur 4 va dans S. Fin pour afficher S. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bon. Eh bien, en fait, je vais vous expliquer ce que fait le programme. Donc, au début, S vaut 0. Ensuite, on tombe sur une boucle. Et quand on tombe sur une boucle, eh bien, si c'est une boucle pour K égale 0 à 3, ça veut dire qu'il va faire la boucle une fois, mais il va remplacer K par 0. Une deuxième fois, il va remplacer K par 1. Ensuite, il remplacera K par 2. Et ensuite, il remplacera K par 3. Et comme on lui dit de s'arrêter à 3, ensuite, il s'arrête et il va à l'instruction d'après. Donc, regardons ce qu'il calcule pour K égale 0. Donc, il va faire... À ce stade, S vaut 0. Donc, là, on fait 0 plus 1 quart de F de 0 sur 4. Donc, en fait, ça fait 1 quart de F de 0. Et 1 quart de F de 0, c'est l'air du premier rectangle. Voilà. Et ça, ça va dans S. Donc, à ce stade, S vaut l'air du premier rectangle. Ensuite, il fait K égale 1. Quand il fait K égale 1, la valeur de S, c'est l'air du premier rectangle. Et il additionne 1 quart de F de 1 quart. Puisque K voit 1, donc ici, ça fait F de 1 quart. Mais 1 quart de F de 1 quart, vous pouvez regarder, ça fait l'air du deuxième rectangle orange. Puisque sa hauteur, c'est bien F de 1 quart. Ça va, c'est 1 demi-1 quart. Mais 1 demi-1 quart, ça fait 1 quart. Donc, voilà. Donc, il va additionner l'air du deuxième rectangle. Et ça, ça va aller dans S. Donc, il prend... Ça, c'est l'air du premier. Ça, c'est l'air du deuxième. Et tout ça va dans S. Donc, à ce stade, la valeur du S. C'est la somme des deux airs des rectangles. Ensuite, il fait K égale 2. Donc, S, à ce moment-là, ça vaut la somme des deux premiers. Et il additionne 1 quart de F de 2 quart. Mais F de 2 quart. 2 quart, ça fait 1 demi. Voilà. Donc, F de 2 quart, c'est cette hauteur-là. Il fait ça fois ça. Donc, il est en train de calculer l'air du troisième rectangle. Mais il additionne, ça va dans S. Donc, à ce stade, S, c'est la somme des trois premiers rectangles. Et ensuite, on fait K égale 3. Donc, il va faire ça, mais en remplaçant K par 3. Et comme S, à ce stade, c'est la somme des trois premiers rectangles. Donc, ça, c'est la somme des trois premiers rectangles. On additionne 1 quart de F de 3 quart. Mais 1 quart de F de 3 quart, eh bien, il n'y a pas de mystère. C'est l'air du dernier rectangle, le quatrième. Donc, là, c'est l'air du quatrième rectangle. Là, c'est la somme des airs des trois premiers. Et la somme, bien sûr, ça fait la somme des quatre premiers rectangles. Tout ça va dans S. On s'arrête là, puisque K vaut 3. Donc, ça veut dire que c'est fini. Donc, la boucle est terminée. Il affiche S. Donc, au total, il affiche la somme des airs des quatre rectangles qui sont en orange sur ma figure et en jaune sur cet énoncé. Voilà. Donc, c'est comme ça que se présente un algorithme écoque des rectangles. Alors, vous pouvez me dire, ah, mais ça, c'est pas une biaisie. Mais si moi, je tombe sur un algorithme écoque des rectangles, ce sera un autre algorithme. Eh bien, non. Vous pouvez regarder. Donc, si vous êtes en S, c'est très simple. Les algorithmes, c'est soit avec les suites, c'est calcul de termes ou algorithmes de seuil. Il y a une vidéo là-dessus. Soit c'est sur les fonctions, et à ce moment-là, soit c'est un algorithme de dichotomie. J'ai pas fait la vidéo parce qu'elle n'est pas prioritaire, parce que comme c'est tombé l'année dernière en France métropolitaine, je pense que ça tombera pas cette année. Ils ne vont pas le faire deux fois de suite, alors que la méthode directante n'est pas tombée. Moi, je pense que cette année, ce sera la méthode directante qui va tomber en S. Bon. Donc, en tout cas, si vous avez un algorithme avec des fonctions, soit c'est l'algorithme de dichotomie, soit c'est l'algorithme méthode directante. Bon. Voilà. Et puis, c'est tout. Après, si vous êtes en spémat, vous avez aussi l'algorithme de division qu'il vienne. Bon. Et vous en avez de deux types. Il faut connaître aussi ces deux types. Enfin, toujours est-il que tous les algorithmes méthodes directantes se ressemblent entre eux. Tous les algorithmes de seuil pour les suites se ressemblent entre eux. Tous les algorithmes de calcul de termes pour les suites se ressemblent entre eux. Tous les algorithmes de dichotomie se ressemblent entre eux. Vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc, ça veut dire que, ben, ici, si vous avez un autre sujet, mettons que vous avez un autre sujet et que là, ce n'est pas 4 morceaux, c'est 5 morceaux. Eh bien, au lieu d'avoir pour k égale 0 à 3, vous l'aurez pour k égale 0 à 4. Parce que k égale 0 à 4, ça fait 0. Ça veut dire k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4. Et ça, c'est pour les rectangles à gauche. Si, au lieu des rectangles à gauche, c'était le premier rectangle à droite, ici, ce ne serait pas pour k égale 0 à 3. Ça aurait été pour k égale 1 à 4. Voilà. Donc, voilà. Ça veut dire que, je vais vous mettre, si vous voulez, en rouge, les valeurs plus générales. Donc, on va dire que s, c'est la surface, que k, c'est un entier. Voilà. Si c'est des rectangles à gauche, comme ici, donc c'est 0 à n moins 1. Donc là, au lieu d'être 1 quart, ce sera 1 sur n. Au lieu de f de 4 sur 4, ça fera a plus k fois b moins a sur n. Ici, il se trouve qu'a vaut 0, c'est pour ça que c'est simple. Et comme, enfin, du coup, ça fait k sur n, quoi. Enfin, il est k sur 4, même. Mais la formule la plus générale, c'est ça. Et donc, dans les algorithmes de méthode des rectangles, A et B, c'est des nombres. Ce n'est pas des lettres, comme j'ai fait ici. Mais voilà. Donc ici, en rouge, vous avez vraiment la formule la plus générale. Mais par contre, c'est la formule la plus générale pour les rectangles à gauche, pour les rectangles à droite. Et bien, je vais vous le faire en vert. Donc, c'est 1 à n. Et puis, ça, ça ne change pas. Donc, là, c'est pareil qu'en rouge. Je vous l'avais dit, hein, tout à l'heure, que la formule ne changeait pas. Simplement, si c'est rectangle à gauche ou à droite, simplement, c'est, au lieu d'aller de 0 à n moins 1, on va de 1 à n. C'est l'air de k. Voilà. Donc, à ça près, c'est-à-dire que si vous, le a, le b, le n, ça vous saoule, eh bien, ce que j'ai mis en vert ou en rouge, je vais vous en moquer, c'est pas grave. Mais simplement, vous voulez savoir que ces nombres, ils vont changer. Et puis, cette formule-là, elle va changer un petit peu. Et puis, c'est tout. Voilà. Vous n'avez pas besoin de m'en savoir plus. Alors, la question qu'on vous pose, parce que c'est ça qu'il faut savoir faire, bien sûr, donner une valeur approche à 10 moins 3 après du résultat végé par cet algorithme. Bon. Ça veut dire que vous, vous prenez votre calculatrice. Dans f de x, vous mettez la formule pour f. Puis, vous calculez f de 0, f de 1 quart, f de 1 demi, f de 3 quart. Et puis après, vous calculez la somme des aires des rectangles. Vous le faites à la main. C'est-à-dire là, vous faites 1 quart fois la hauteur, on va x2. Là, la base, on va x1 quart, la hauteur, on va xf de 1 quart. Là, on fait 1 quart fois f de 1 demi. 1 quart fois f de 3 quart. On additionne tout ça. Évidemment, le f de 1 quart, de 1 demi, f de 3 quart, on les calcule. On rentre la fonction dans le calculat dans le menu graphique. Après, on va dans le menu. C'est calcul si vous avez une Casio et c'est... Non. Calcul si vous avez une PI et G-sol si vous avez une Casio. Et là, on vous propose un calcul de valeur. Donc, vous mettez, pour x, vous mettez 1 quart, 1 demi, 3 quarts, puis ça vous donnera les nombres. Sinon, je vais calculer à la main, puis ça, vous savez faire. vous avez la formule 4 pf vers 1 quart, vous allez faire. Vous faites ça, vous éditionnez et hop, vous arrondissez à 10 moins 3, c'est ça le mouvement. Voilà. Alors, par contre, ça c'est la première question. Et alors, si vous n'avez jamais vu l'algorithme méthode des rectangles, déjà c'est une catastrophe et donc vous plantez là. Mais, il y avait, alors que si vous avez vu, enfin j'espère que vous allez l'expliquer que là, du coup, vous saurez faire. Mais sinon, il y avait une deuxième question, là qui n'était pas cadeau, mais la plupart du temps elle n'y est pas. Moi, je pense que vous aurez plutôt une méthode des rectangles avec juste le calcul des aires des rectangles. Enfin, je vous donne quand même la deuxième question, donc c'était le petit b. Dans cette question, N est un non-grantier strictement supérieur à 1, on découpe l'intervalle 0,1 en N intervalle de même longueur. C'est-à-dire que là, au lieu de couper en 4 morceaux, on coupe en N morceaux. Sur chacun de ces intervalles, on construit un rectangle en procédant de la même manière qu'à la question 2A. C'est-à-dire que c'est pareil que là, au lieu d'en avoir 4, il y en aura N. Modifier l'algorithme précédent afin que la fiche en sortie la somme des aires des N rectangles ainsi construits. Du coup, c'est ce qui est écrit finalement en rouge puisque on reste sur des rectangles qui sont des rectangles à gauche. Donc, une raison de basculer sur les rectangles à droite. Et donc, du coup, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est ça et ça. Donc, il fallait juste dire que c'était ça qui changeait et ça devenait pour k égale 0 A grand N moins 1 sauf que c'était grand N donc je mets grand N je mets pas petit N comme j'ai mis là. Et ensuite, la ligne du dessous, donc au lieu d'avoir s plus 1 quart de f de k sur 4 dans S, en fait, ce sera s plus, c'est plus 1 quart, c'est 1 sur le grand N. Donc, à chaque fois qu'il y a 4, vous mettez grand N. En fait, c'est ça le truc. Donc là, on va mettre k sur 4, je vais mettre k sur N. Pas dans S. Voilà. Donc, ça, à la limite, remplacer 4 par grand N, je pense que certains y auraient pensé, j'espère qu'après l'avoir vu cette vidéo, vous y penserez si on le tient. Mais, ce qui est un peu technique, c'est, voilà, au lieu d'avoir k, à 0, à 3, enfin, il faut penser à k, à 0, à grand N, moins 1. Il ne faut pas oublier le moins 1. Là, c'est, là, voilà. Donc, vérifiez, vérifiez que, déjà, si vous faites grand N égale 4, ça vous redonne ça. Là, si je fais grand N égale 4, ici, j'aurais 4 moins 1, j'aurais 3. Ben, c'est bon. Ça veut dire que si j'ai 4 morceaux, ici, j'aurais bien 3. Ben, c'est normal, parce que là, c'est pour 4 morceaux. Donc, voilà. Mais, ça, si vous avez de moins 1, à ma vie, il a été un peu choiré. Bon. En tout cas, c'était ça qu'on vous demandait. Voilà, Donc, si vous, je fais le point, si vous voulez être, sauver les meubles, avec l'algorithme méthode des rectangles, ben, il faut que vous sachiez calculer la somme d'R de rectangles comme ça. Ensuite, si vous voulez être un pro de la méthode des rectangles, il faut savoir en plus que, ici, si c'est des rectangles à gauche, K varie de 0 à N moins 1. Si c'est des rectangles à droite, K varie de 1 à N. Voilà. Normalement, si vous savez ça, c'est bon.